Et nous vivons un temps spécial. Comme je l'ai dit, Dieu a fait l'histoire du Seigneur. Mais ce sont des grandes choses qui se passent dans la plus grande simplicité. C'est pourquoi soyez attentifs à la parole de Dieu. Et tout homme de Dieu est un véritable service de Dieu. Dieu lui donne la capacité de voir comment il est en train d'achever son oeuvre. Il doit être aveugle. Il doit être capable de voir comment la main de Dieu est en train d'achever son oeuvre. Aujourd'hui nous avons le Seigneur message de Dieu. Aujourd'hui nous avons reçu un message de Dieu. Dieu a parlé dans notre temps. Nous avons entendu la voix de Dieu. Nous avons entendu la voix de Dieu. Et le son a été très clair. Et le son était très clair. En entendant la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons discerné que Dieu nous appelle à nous. Que Dieu nous a appelé à nous sortir. Nous sommes sortes. Nous avons sorti. Dieu a continué à nous parler. Et Dieu a continué à nous parler. Parce que c'est un temps de préparation. En ce temps de préparation. Il nous instruit. Il nous instruit. Comment nous devons nous préparer. Pour la prendre et le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des instructions. They are instructions. Contées dans la parole de Dieu. Which are contained in the word of God. Des instructions dessinées à l'épouse. The instructions for the bride. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il y a des hommes et des femmes qui sont concernés. They are men and women who are concerned. Et à la fin. And at the end. Se lâchent. It is the fulfillment. Et nous devons voir. And we need to see. Comment Dieu est en train d'achever son œuvre. How God is achieving his work. Nous devons prendre le mécanisme. We need to see the mechanism. Que Dieu utilise. That God is using. Pour amener cette œuvre. Faire l'achèvement. In order to bring this work to its fulfillment. C'est pourquoi il est très important. That's why it is very important. De comprendre le voie de Dieu. To understand the ways of God. Dieu a une œuvre. God has a work. Dieu a son Église. God has a church. Dieu n'a pas beaucoup d'Églises. God hasn't got many churches. Je suis disé. Jesus said. Je partirai mon Église. I will build my church. Il y a les Églises de son. They are churches of men. Et il y a les Églises de Jésus-Christ. And there is also the Church of Jesus Christ. Aujourd'hui, toute cette dénomination. Today, all denomination. Mais ce sont les Églises de l'Antichrist. They are churches of the Antichrist. Ce sont les mystères de l'Église. That's the mystery of iniquity. Et nous vivons en même temps des grandes séductions. And we are living in a time of... Matthieu 24, verset 24, verset 24. Les filles de l'erreur. Les filles de la vérité. And the spirit of truth. Selon, quote-un-quote. There will be, neck to neck. Au point de séduire les élus. Si cela est possible. To such point that if it were possible, even the Élect would be possible. Ça dit, il en d'autres termes. In other words. Il faut trahir. You need to be an Élect. Pour échapper à la séduction du moment présent. For you to escape to the deceit which is going on now. Et si nous avons échappé. And if we have escaped. La raison est bien simple. The reason is only simple. C'est parce que nous sommes une partie de la parole de Dieu. It's because we are part of the word of God. Ça dit aujourd'hui. It means today. En dehors de la parole de Dieu. Outside of the word. Tout ce que vous pouvez rencontrer, entendre. Whatever you can meet or hear. Cela fait partie de la séduction. It's part of the seduction. C'est pourquoi aujourd'hui. Il est très important. De revenir à la parole de Dieu. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Dieu ne fait rien en dehors des Écritures. Dieu ne fait rien en dehors de son travail. Et l'œuvre de Dieu est conforme à la parole de Dieu. Et le travail de Dieu doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Nous sommes un peu plus privilégiés. Nous sommes privilégiés, les gens. Notre joie. Il n'est pas liés aux nombres et des fidèles. Our joy is not in the number of believers. Il y a des pasteurs. They are pastors. Si l'Église est pleine à craquer. When the church is full. Il est tout heureux. It is happy. Ça, ce n'est pas notre problème. That's not our problem. Ce qui nous refuse. We are to rejoice. Nous sommes une part des œuvres de Dieu. We are a part of the work of God. Il est impossible de parler de l'œuvre de Dieu seul. To speak of the work of God without us. Il y a des fruits qui sont malades. There are people who are sick. Il dit, Jésus est déjà venu. And say, Jésus has come already. Et ils sont sur cette terre. And they are still here on earth. Mais ça, c'est une folie. Jésus reviendra pour vous et pour moi. Jésus reviendra pour vous et pour moi. Parce qu'il viendra vous prendre. Ça n'a dit pas si longtemps. Que vous êtes sur cette terre. L'envèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que vous êtes concernés par la chose. Nous devons parler comme les hommes de Dieu d'autrefois. We need to speak like men of God who came in the past. Jean disait, John could say, Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. If not to learn that my children are walking in the truth. Et nous vivons le temps semblable pour tant des apôtres. And we are living in the days which are like the days of the apostles. Quand vous avez des frères et des sœurs. When you've got brothers and sisters. Qui mènent une vie conforme aux Écritures. Ou walk or live a life which is inconform. Quand vous avez une église. Qui m'acceleront des écrits. Which walk according to the scriptures. Même si c'est une vie composée de deux fidèles. Even if it's a church made of two believers. Mais pour Dieu c'est quelque chose de global. But to God it is a glorious thing. C'est pourquoi l'évangélisation au point de la fin. Ça ne doit pas être un problème de nombre. C'est un problème de qualité. C'est un problème de qualité. Et Dieu a défini ce que cette évaluation représente. Et Dieu a défini ce que cette évaluation représente. On nous ramène à la véritable foi. We are being brought back to the German faith. C'est pourquoi l'église véritable. That's why the German church combat pour cette foi. We'll fight for that way. Il y a des gens qui combattent pour des titres. There are many who fight for title. Il y a des gens qui combattent pour l'argent. There are those who fight for money. Il y a des gens qui combattent pour des femmes. There are those who fight for women. Mais nous, notre combat est bien défini. But as our fight is well defined. Nous combattons pour la foi. We are fighting for the faith. Laquelle foi a été transmise aussi une fois pour tout. Which was transmitted once to the saints. On doit ramener l'église à l'obéissance à la parole. We need to bring the church into the obedience of the Bible. Ça ne doit être véritable l'église. As the genuine church. Tout doit être conforme aux écritures. All must be conformed to the scripture. L'œuvre dit. The work of God. Beaucoup parlent de l'œuvre du Dieu. Chaque église prétend faire l'œuvre du Dieu. Et tous les prédicateurs pensent qu'ils sont dans l'œuvre du Dieu. Veux rencontrer l'homme ce matin. Vous l'invitez à la parole. Vous l'invitez à la parole. Dis-donc, j'ai vraiment reçu de l'œuvre. Il vous dit, je travaille aussi pour Dieu. Peut-être dans une dénomination. Peut-être dans une dénomination. Dieu a voulu que je sois dans cette dénomination. Et il dit, Dieu veut que je sois dans cette dénomination. Mais ça, ce n'est pas le langage de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas le langage de la parole de Dieu. Dieu veut que tous, Dieu veut que tous, parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Mais il veut que tous, parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Si et non, est dans l'erreur. If a man is in error, ce n'est pas la volonté de Dieu. It's not the will of God. Dieu veut que tous parviennent à la volonté de la parole de Dieu. But God wants for all to reach the knowledge of the Dieu. Et Dieu ne dirige jamais ce fils et ses filles vers une erreur. And God will never lead his sons and daughters in error. Il n'a jamais fait une telle chose. He has never done such. Si Dieu vous envoie quelque part, ça doit être vers la vérité. C'est pourquoi si nous proclamons la vérité, nous devons croire que Dieu qui est l'auteur de la vérité, que Dieu qui est l'autor, lui-même, il enverra ses fils vers la vérité. Parce qu'ils sont destinés à la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une parole de consolation. We have the word of comfort. Tous ceux qui sont destinés à la vérité. All those who are predestinated. D'une façon ou d'une autre. In some way or the other. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu ferait qu'ils viennent vers la vérité. God will make them to come to the truth. Selon qu'il est écrit. Où sera les cornes ? Wherever there will be the boldest. Là s'assembleront les aigleurs. Et les eagles will gather. Nous vivons un temps péché. We are living in a peculiar time. Mais c'est une œuvre étrange. But it is a strange work. Ce sont les problèmes. That's the problem. C'est un aspect qui n'arrange pas l'esprit carnet. Et c'est un aspect qui n'arrange pas l'esprit carnet. Le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons. Saint Dieu sur naturel. Il est un Dieu super naturel. Sur vous.